Salut à tous, et bien la mère est toujours là, et quel jeu de mots évidemment, je parle de la mère qui est derrière moi, mais aussi de la mère de Nathania, Myriam Feierberg, qu'on accueille aujourd'hui avec son équipe. Bonjour Myriam, on parle français Myriam ou pas du tout ? Bonjour, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, magnifique Nathania, voilà, voilà, exactement. Voilà, donc on a l'occasion de rencontrer Myriam Feierberg, qui est la mère de la ville depuis 1998, donc ça fait déjà un moment. On va présenter un peu les gens qui travaillent avec elle, parce qu'il y a beaucoup de français dans cette team, on va dire ça comme ça. On va commencer par vous, Raphaël Amzalag. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes à Nathania depuis un petit moment quand même, vous connaissez très bien la ville. C'est ça. Vous avez voyagé dans le pays, mais finalement vous avez choisi de vous installer ici. Exactement. Alors, vous avez monté une start-up depuis 5 ans, dans la zone industrielle de Nathania. Pourquoi vous avez choisi cette ville-là particulièrement pour vous installer, pour y travailler, pour y vivre, et en plus pour vous engager auprès de la mère actuelle ? Alors, vous savez, lorsqu'on choisit un endroit dans lequel on s'installe, c'est toujours un carrefour, c'est toujours la rencontre de plusieurs éléments. D'abord, il y a l'élément professionnel. Nathania est extrêmement bien desservie. Pour un entrepreneur, créer une start-up alors qu'on est à 7 minutes du train, c'est la possibilité d'avoir une main d'oeuvre ultra spécialisée, qualifiée, qui arrive facilement, tout en bénéficiant de prix super abordables, étant donné qu'on est une start-up reconnue par le département, par le Madame Arachi, par le bureau du scientifique en chef. Donc, on a aussi, on obtient à Nathania des réductions de charges locatives pour pouvoir créer ici de l'entrepreneuriat, et de l'entreprise, et du travail. Vous avez combien d'employés dans votre... J'ai 10 employés. 10 employés, ok. Après, c'est sûr que la mer, pour quelqu'un qui a grandi à Paris, être en bord de mer, c'est un avantage considérable. Et puis, il y a à Nathania tous ces nouveaux quartiers qui sont la réalisation de la vision de Madame le maire, comme Kyriata Charonne, le quartier dans lequel j'habite, qui sont des quartiers réellement adaptés aux familles, avec des enfants, avec des institutions éducatives de haut niveau, avec une vie associative, avec une facilité d'accès qui répond, en fait, aux impératifs d'une vie professionnelle, où le mari et la femme travaillent, et puis voilà. Donc, je pense que Nathania a cette particularité-là, et je terminerai avec cet avantage qu'a Nathania d'être une ville qui est vraiment plurielle. J'avais écrit que le surfeur de la plage Sironite, qui est derrière nous, vit réellement en harmonie avec le chassib du quartier de Tzans, qui est au nord de la ville, et on a cette particularité à Nathania d'être une ville sereine, d'être une ville d'harmonie, et c'est quelque chose qui manque dans certaines villes en Israël. Et on aimerait pouvoir porter ce message d'achat, ce message d'amour et ce message d'être ensemble, aussi aux autres villes du pays. Alors, Nathania a souvent l'image d'une ville pour retraités, ou en tout cas les retraités francophones notamment, s'y sentent bien. Quand vous me parlez d'un nouveau quartier comme Kyriata Sharon, est-ce à dire que c'est en train de changer ? Je pense qu'il y a une nouvelle génération de lignes qui est arrivée à Nathania depuis, on va dire, les dix dernières années. Ce ne sont plus ou des bacheliers ou des retraités. On a une alia conséquente de 30, sur la tranche d'aller dire 30-40, une alia de personnes actives qui arrivent avec leurs enfants, qui ont des challenges complètement différents. Ils vont avoir besoin d'aide des services sociaux, ils vont avoir besoin d'aide au niveau éducatif, de pouvoir être en contact avec le système éducatif. Ils vont avoir besoin d'aide à l'emploi. C'est un sujet qui est très important. Alors qu'en définitive, quand on arrive à 18 ans, on a une valise, plein de rêves et beaucoup de possibilités. Et quand on a notre retraite, il faut les 14 kilomètres de rivières et de plages qu'on met à Nathania pour prendre sa retraite bien méritée dorée au soleil. Mais là, Nathania répond aussi au challenge des familles. Et je pense que c'est le challenge sur lequel aviez-moi avec la bénédiction de la mer. Et Shlomont, on aimerait se concentrer. Alors justement, avant de redonner la parole à la maire de la ville, on va présenter quand même ceux qui sont autour de la table avec nous aujourd'hui. Avi Slama, bonjour. Bonjour. Et puis Shlomo Ishaï, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Alors vous, vous êtes là en Israël depuis très longtemps. Depuis 1956. Depuis 1956 ? Et j'ai fait la dernière depuis 1967. Ok, ça fait un bail. Donc apparemment, vous étiez enseignante toute votre vie. Pendant plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Et toujours engagé politiquement, c'était important pour vous ? Depuis 1993, engagé politiquement. Depuis 1998 avec Mme le maire. J'ai fait 4 mandats avec Mme le maire. Les 2 derniers mandats, j'étais président du conseil municipal avec Myriam, qui m'a donné l'occasion des francophones de faire ce qu'on peut faire à la Taniard pour les francophones. Il y avait beaucoup de francophones avec vous au conseil municipal ou vous étiez le seul ? Non, j'étais le seul. Plus ou moins, j'étais le seul. Mais maintenant, j'espère qu'il y aura beaucoup plus. Il y aura d'autres. Ok. Avi Slama, alors vous parlez super bien français. Pas mal. Et pourtant, vous êtes né ici. Ah oui. Moi, je suis Baruch Hashem, un produit d'Alia avec une bonne intégration en Israël. Mes parents ont fait l'Auralia après la guerre de Kipour en 1974, très idealiste, très sioniste. Ma sœur est née en France, mais mon frère et moi, on est nés ici en Israël. Et je suis resté toujours connecté à la communauté francophone. Je fais partie d'une communauté qui s'appelle Keter Torah. Je fais partie de la communauté de la communauté. Je suis bénévole dans la communauté depuis 15 ans. J'ai beaucoup de choses. Vous travaillez aussi, vous êtes homme d'affaires, vous travaillez dans le secteur bancaire depuis des années. C'est ça. Vous représentez un groupe suisse aujourd'hui en Israël. Pourquoi vous vous êtes engagé politiquement ? Vous aviez vous ennuyeux dans votre vie ? Alors, je vais dire comme ça. Non, non, pas du tout. Vous manquiez d'occupation ? Alors, beaucoup de gens me demandent, qu'est-ce que vous a amené à faire ça ? Alors, moi, je dis deux choses. L'un, je ne cherche pas un autre travail parce que Baruch Hashem, mon travail, est très important pour moi. Je fais ma carrière depuis 15 ans. Depuis 12, 13 ans, je fais déjà ma carrière dans le domaine bancaire. J'étais un des plus jeunes directeurs en Israël. Je ne cherche pas de job, je ne cherche pas d'être rémunéré. Je cherche à être la voix et être vraiment le représentant francophone auprès de la mairie de Natania. Je pense que la mairie a fait des très belles choses. Mais il y a aussi ce côté que nous, on est obligé d'insister et aider les gens à devenir francophones en Natania et ne pas les laisser français. Il y a une très, très grande différence entre laisser les gens français avec la télé française, les amis français et puis le travail en France et de donner des bons outils et des bonnes aides pour les rendre israéliens, francophones, avec nos valeurs, avec notre culture, avec notre savoir-faire, avec notre savoir-faire juif. Parce que le côté juif francophone, c'est un côté extraordinaire. Et je pense que c'est un trigo potentiel que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on a profité assez en tant qu'Israéliens. Ok. Alors, on va donner la parole à Omer. Bien sûr. Je pense que c'est un trigo potentiel, mais il y a beaucoup d'avance, je pense que c'est un trigo potentiel, je pense que c'est un trigo potentiel que tu es à l'aise. Oui, nous sommes en 2004, c'est 14 ans, un peu plus, nous venions à 13,000. Ok. Nous avons dit qu'on dit 15, 15, il n'y a pas. Alors, je voulais dire que quand j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, après beaucoup de temps, j'ai appris, 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 Golfo et ex butt impersonnete, Je suis à l'alier beaucoup plus longtemps, j'ai été dans l'université, j'ai été dans l'alier. C'est-à-dire que j'ai été très bien, j'ai été très bien, parce que j'ai été très bien. Je me suis allé à l'alier, et je savais qu'il y avait un autre pays, à l'alier, à l'alier, à l'alier. Même si c'était la pays de nous, et tous nous sommes tous les pays. Mais sans-t-être, tous les régions et tous les secteurs sont un peu plus. et à l'entraîner et à l'entraîner, c'est pas simple, et donc j'ai vu ce qui est un projeté de vie, pour me suivre la décision. Je peux dire qu'aujourd'hui les premiers cours que j'ai fait au-dessus de la ville, c'est au-dessus de la ville, et j'ai été... J'ai travaillé dans l'arrière de l'alliée, et j'ai trouvé une partie de l'analyse, j'ai parlé de la radio, et j'ai fait partie des états sur les bâtiments. et avant que tu avais commencé un processus plus de fichement sur la pierre, je me suis dit qu'il y avait un processus de fichy, je me disais, v'allez, v'allez, v'allez. parce que je n'ai pas été fait, il y est ce n'est pas, ce n'est-ce pas, celle-ci, c'est la s'est-elle de l'esatrice. donc tu m'aimais et tu m'aimais à aller et la goutes, et tu m'assois à la goutes, mais tu m'assois à la place, ... qui arrivent, et à quoi ils ont changé et à quoi tu veux faire en particulier ? Quels sont les projets en cours? En cours ou en cours de travail ? ou en cours de travail ? d'allassé ? Sinonement, je pense que chaque jour de chien qui arrive à la République Israël a этому régulier. Et ça ne faut pas le faire de tous les allemands, dans l'érite. Mais pour ne pas savoir si ça l'étre, J'ai toujours dit qu'il y a une « chique », j'ai même si j'ai dit qu'il y a une « chique », j'ai dit que j'ai dit qu'il y a une « chique ». J'ai dit qu'il y a une « chique ». J'ai dit qu'il y a une « chique ». J'ai dit qu'il y a une « chique ». J'ai dit qu'il y a une « chique ». J'ai dit qu'il y a 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 « chique ». A question du y aí je t'appelle « chique ». Je suis la « equation 화� Chique ». Nous nous mettons également des pétrions pour la troisième, pour les membres de l'amnés. Et je sais que, en un, nous viendrons intégration. En un, on veut que tous les verrons ensemble. Mais en un, on veut que les gens se sentient plus tard. En une comprécie qui se débrouille avec les chaux de leur. Nous sommes en train de faire l'élèvement, en un, on veut dire intégration. Et en un, on ne peut pas s'éteindre les gens ne vèètes, et l'articulte à Bekvot-Sontim, ça fait demain. La question est très intéressante parce que, en fait, c'est bien dans ce genre de cas où on a besoin d'un maire qui a cet impact aussi au niveau national et qui a la capacité d'intercéder et de mettre tous ses responsables ministériels autour de la même table pour pouvoir obtenir des résultats. Après des années que Nathania, ça fait des années, des décennies que Nathania intègre des Olims et pourtant on n'était pas défini comme une ville d'intégration. C'est avec l'activité que Myriam a menée vis-à-vis des différents gouvernements Nathaniaou qu'on a obtenu cette reconnaissance. Et cette reconnaissance se traduit de façon concrète en budget supplémentaire de différents ministères, notamment le ministère à Misra El-Chigdhan Hebrati, le Gilag Amiel, qui finance, qui co-finance l'intégration à Nathania. Mais pour pouvoir avoir cet accès, il faut avoir cet impact. Pour pouvoir avoir cet impact, il faut avoir l'expérience du travail entre ce qu'on appelle la rachoute mécomite, la municipalité, et le niveau national. Et je pense que ça, c'est bien une particularité de Nathania. J'ajouterais que la mairie de Nathania aide activement le campus francophone du Nathania Académie Collège. J'en parle parce que j'en ai fait partie. Vous allez peut-être avoir une école. C'est ça qui a fait que vous avez eu envie de revenir et de vous installer à Nathania. C'est ça qui vous a donné une perspective sur la ville. Pensons un peu à ce point-là. Chaque intervenant, chaque intellectuel, chaque homme politique qui arrive en Israël, sait que son pupitre numéro 1, c'est le Nathania Académie Collège. Mais le Nathania Académie Collège, c'est le fruit d'une vision de Myriam, avec Dvi Arad de mémoire bénite, qu'elle a été pêchée, il dirigeait à l'époque l'université de Barilhane, pour qu'on ait la possibilité d'aller de la maternelle au second cycle dans cette ville-là. Une vision aussi de Nicole Brickman quand même. Le campus francophone, c'est une vision de Claude. C'est pas simplement une vision, c'est le projet que Claude met d'une main de maître depuis des années et des années. Claude Brickman. Moi, je parlais de l'idée de fonder même une Nathania Académie Collège, mais c'est ça. C'est important d'en parler aussi. On a vu que vous étiez... Alors, tu risques-tu tout petit, c'est un peu d'émence à l'égard de la question ? Je voudrais te dire que les conditoriaux les plus bons qu'il y a aujourd'hui dans la Nathania, il y a beaucoup de conditoriaux. Je me suis dit que j'étais toujours à Paris, donc j'ai aimé à la manger, j'ai aimé à la manger alors que tu me souviens. Et quand j'étais à la Nathania, elle me suis dit que la conditoriaux est là où je suis là. Nous sommes dans le sol, donc aussi les condétences, les nourritures, les cafés... Vous avez vu cette... Oui, nous avons vu cette affaire, cette affaire de la chancelière. Oui, oui, c'est le maximum, le maximum. J'en profite puisque vous êtes tous là pour poser la question. Est-ce que Myriam Ferber est candidate ? C'est pas une question. C'est un fait. Mais est-ce que ça va pouvoir vraiment se concrétiser ou pas ? C'est pas une question, c'est un fait. Et c'est une chose qui est pour l'instant menée et on ne voit pas une autre option qu'elle sera candidate pour la prochaine maire. Mais peut-être qu'elle va être empêchée de représenter. Et si Dieu veut, elle sera la prochaine maire de Natania pour encore minimum 5 ans. Elle ne sera pas empêchée parce que la loi en Israël est très très simple. Il y a le Cheska Tachakoud, puisque c'est une chose très très importante dans toutes les démocraties mondiales, bien sûr en Israël. Personne ne peut parler de quelqu'un si ce n'est pas le tribunal et un juriste qui a condamné. Et tout le reste pour moi c'est du Lachonara. Alors, on va parler concrètement tout ce qui est candidature de la maire. Si Dieu veut, elle va être candidate. Et si Dieu veut, elle va mener la prochaine coalition. Très important. Pour agir... Quand est-ce qu'on saura exactement ? Ça vous dépasse ? Non, je ne veux pas de réponse. Je ne fais pas partie du système juridique en Israël. Mais très très important. Pour agir face à la communauté francophone, il faut faire partie de la coalition. Et si on veut agir avec le savoir-faire de Myriam et avec notre savoir de la communauté, être la voix de la communauté francophone, de la coalition d'une maire, c'est quelque chose de très très important. Je sais qu'on ne va pas faire un débat politique, mais c'est un fait, ce n'est pas une question. On peut voir sur la dernière candidature, sur les derniers cinq ans, ceux qui ont fait partie de la coalition de madame le maire, tout le monde a fait des choses et des actions très très bien pour la ville et pour les communautés qui présentaient. Nous pensons que ce sera très important pour la communauté francophone, de mettre le bulletin d'un parti, du parti du maire, avec la voix francophone qui fait partie de la liste du maire. Je veux dire, je ne sais pas si tu peux. Je ne sais pas si tu peux. Je ne sais pas si tu peux. Je ne sais pas si tu peux parler à l'adhi, sans que tu ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux. Je veux dire que je ne sais pas. Je veux dire, je veux dire. ... –Propoises. En ce que je ne sais pas si tu peux. Je veux dire, c'est un vieux momentâtre. Je suis dans le vélien d'un à l'adrée de la sécurité, et je suis officieuse de la guerre, je suis très fatiguante. J'ai déjà été jusqu'à l'adrée de 30 år. J'ai été dans l'itaille de la guerre la guerre. J'ai été dans l'alien. J'ai été la vieille de la sécurité, la passionisation et la sport, la sport, la santé et la santé. Je suis par exemple très longtemps. Je suis l'alien. J'ai été beaucoup plus longtemps. Je suis donc assez plus longtemps en la vieille du mairie. et je suis plus jeune, j'ai eu l'avis de la vie dans chaque place dans l'arrivée et j'ai eu un record de l'assé je ne suis pas jeune et je ne suis pas jeune je ne suis pas jeune parce que je ne suis pas jeune c'est une vie une école de la vie et il y a beaucoup de vie et pour être une place dans un lieu où il y a aussi il y a aussi aussi et je ne sais pas je dois être un homme un homme et je suis un homme Après 45 ans, jambé un peu, c'est pas un peu qui est là et je suis un gars, 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 je ne suis un gars. Je n'ai jamais eu ne suis plus un gars qui ne se déjeuner pas de maître. Je ne suis pas malheureux de l'amnée. Je suis très exciteuse que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais pas. Je n'ai pas eu qui n'ai pas eu qui, je n'ai pas eu qui n'ai pas eu. qui arrivent à nous de tout le monde, il y a de tout le monde, même dans le site et dans le Japon, en général pour les Jeux de Tzofat, et nous nous amons beaucoup d'eux. En tout cas, on a bien compris qu'elle était investie vraiment et très contente d'être ici et de continuer à faire du travail, comme il se doit, Nathania. Merci, merci beaucoup d'être revenue jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pourriez revenir. Viva Nathania, viva Israël, viva la France. On va se quitter comme ça. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.